Elle nous confie tout à l'heure avoir envie de devenir comédienne et que ce métier est peut-être un tremplin pour elle. Vous partagez cette envie ? Il faut quand même une certaine solidité sur la guibole, comme on disait à mon époque, puisqu'elle n'est pas très solide, Bénédicte, il faut bien le dire. On éternue, elle se plaque au mur, si je puis dire, encore pour des expressions un peu à l'ancienne, pardonnez-moi. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle branche je la vois, Bénédicte, pour tout vous dire. C'est vrai que c'est des aspects du métier qu'on n'imagine pas non plus. Tout à fait, mais je crois que c'est... Je vous remercie d'ailleurs, ces reportages permettent de voir que ce métier, ce n'est pas que... Ce n'est pas que récupérer de l'argent. Ce n'est pas que bonsoir monsieur, bonsoir madame, telle place, telle place. Il y a une partie physique, effectivement, que les gens peut-être ne soupçonnent pas. Là, j'entends le public qui arrive derrière les portes du théâtre. J'imagine que pour vous, Bénédicte, c'est un moment fort, c'est la première fois ? C'est un peu comme les lettres rouges de l'Olympia, je ressens vraiment cette émotion-là. Vous comprenez ça, Monique ? Oui, oui, un peu, oui et non. Non. Votre première impression sur Bénédicte ? Je dirais que Bénédicte, elle met beaucoup de cœur, évidemment, dans ce qu'elle a, dans son... Je ne dirais pas dans son travail, parce que je dirais dans son approche du métier, c'est vrai qu'il faut du cœur, mais il faut aussi des jambes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu te trompes ? Qu'est-ce qui t'arrête ? T'es malade ? T'es malade ? J'avoue que j'ai le trac. Tu veux la faire, l'annonce ? Bon, eh bien, t'es pas malade. Hein ? Du tonus, de l'énergie, ça s'appelle la rigueur. Merci, Monique. Je vais essayer de me reprendre en... J'essaie de me reprendre en main, elle a raison de mouspiller un petit peu.